et que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour à vous tous, là où vous êtes et que Dieu vous fasse du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Bonne journée et que Dieu vraiment se manifeste dans vos vies. J'espère que vous allez très bien. Par la grâce du Seigneur, nous sommes là. Le Seigneur nous a fait grâce. Par la grâce du Seigneur, il a renouvelé en nous le souffle de vie et il nous a oint de sa gloire et de sa puissance. Alléluia. Le Seigneur est bon et le Seigneur est puissant pour nous ce matin. Voilà pourquoi nous venons le célébrer, nous venons le louer. Nous lui sommes reconnaissants au travers de ce moment, au travers de cette connexion. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me recevez correctement? Faites-le-moi savoir pour que nous puissions avancer. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à l'éternel des armées. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom à toute la famille révolutionnaire. Partout où vous nous suivez, c'est un privilège de nous retrouver encore ensemble au travers de ce moment de prière où nous allons passer dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses inviter ton frère, ta soeur, le réveiller, lui partager le lien, lui dire que c'est l'heure, ça a déjà sonné. Prépare aussi ta saine saine également parce que nous voulons commencer par la saine saine. Bien aimé dans le Seigneur, nous voulons commencer par la saine saine. Et nous savons que Dieu va nous bénir lorsque c'est prêt. Écris avec moi, c'est prêt. Et nous entamons directement que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni pour cela. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. D'accord, gloire au Seigneur, c'est fait. Nous allons prier, prépare ta saine saine, prépare le pain, prépare le fruit de la vigne. Prends aussi ton manteau avec toi à côté parce que nous allons utiliser le manteau prophétique. Alléluia, notre Dieu est un Dieu qui opère selon diverses opérations. Bien aimé dans le Seigneur. Et nous croyons que derrière toute chose, Dieu est. Et dans ce moment où nous sommes ensemble, pendant ce moment où nous sommes connectés, la puissance de Dieu est là. Et notre Dieu opère dans la diversité d'opérations qu'il peut utiliser pour manifester sa gloire. Donc nous ne restons pas toujours statiques, nous ne restons pas toujours sur une certaine façon de faire. Mais le Seigneur peut utiliser n'importe quel moyen, n'importe quelle forme pour manifester sa gloire et pour manifester sa puissance. Voilà pourquoi nous bénissons son nom, voilà pourquoi nous glorifions et nous élevons le nom de Jésus Christ de Nazareth. Que le nom de Jésus soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia, nous allons prier le Seigneur. J'aimerais que tu tiennes dans tes mains ta saine saine. Je vais prier, tu vas prier avec moi, tu peux prier avec moi. Tu peux répéter, tu peux aussi demander au Seigneur ce que tu veux par rapport à cette saine saine que tu es en train de prendre maintenant. C'est un moment béni, c'est un moment prophétique, c'est un moment au travers duquel Dieu opère beaucoup de miracles. Parce que nous ne sommes pas en train de faire une cérémonie quelconque, nous ne sommes pas en train de manger comme d'habitude. Mais nous sommes en train de partager le repas du Seigneur. C'est un repas d'alliance et au travers de ce repas, de ce moment que nous partageons dans la saine saine, de cette communion fraternelle, le Seigneur manifeste sa gloire. Et il y a des bénéfices pour ceux-là qui participent à la saine saine bien-aimée. La saine saine, c'est pour tout enfant de Dieu qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est passé par la repentance, la confession des péchés, qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et cela est pour tout enfant de Dieu, c'est le droit de tout enfant de Dieu. Je pense que nous avons déjà eu à enseigner, à expliquer sur cela. Donc, toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ, ne te prive pas de participer à cette table. Si tu sais que tu as péché, si tu sais que tu n'es pas digne, si tu sais que tu n'as pas fait ce qui glorifie le nom de Jésus, prends le temps de confesser, de demander pardon au Seigneur. Prends le temps de te répentir, mais ne te prive pas de la saine saine parce que c'est un moment puissant et bénissant. Le Seigneur ne nous a pas donné de jours, le Seigneur ne nous a pas donné de limites, de temps où il faut faire ou ne pas faire la saine saine. Donc, à chaque fois que tu as l'occasion de le faire, tu peux le faire. Il n'y a pas d'interdiction qui dit que tu dois faire cela que chaque dimanche ou une fois par mois, ou une fois tous les deux mois, ou une fois tous les trois ans, ou une fois par année. Mais non, c'est autant de fois que le Seigneur te donne cette possibilité que tu peux faire parce que c'est une bénédiction, c'est un bénéfice que le Seigneur nous a laissé. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ce n'est pas qu'une fois le mois, une fois le... Après, les hommes l'organisent à leur façon. Mais toi, ne te prives pas de cela parce que tu sais que derrière cela, il y a quelque chose de puissant que le Seigneur veut faire et accomplir avec toi. Voilà pourquoi tous les matins, nous nous faisons la saine saine. C'est le Seigneur qui nous a orientés de la sorte, il y a des personnes qui le font le matin, qui le font aussi le soir, il y a des personnes qui le font une fois par semaine, il y a des personnes qui le font une fois par mois, il y a des personnes qui le font une fois par année. Voilà, nous faisons selon ce que le Seigneur nous a orientés parce que nous ne voulons pas passer à côté de bénédictions qui se cachent en participant à la saine saine. Il y a des guérisons qui s'opèrent, il y a des miracles qui s'opèrent et il y a la gloire de Dieu qui est manifestée au travers de cela. Très bien, nous allons prier. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous venons te recommander ce repas, cette saine saine entre tes mains. Je prie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ qu'au travers de cette saine, ce soit, Seigneur, le renouvellement, le renforcement, la restauration de mon alliance avec toi dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la puissance et la gloire de Dieu soient manifestées maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur, Jésus-Christ, que ce pain qui est devant moi et que ce jus de raisin qui est devant moi, Père, deviennent maintenant le corps et le sang de Jésus-Christ qui ont été brisées à la croix et le sang qui a coulé afin que tes enfants soient pardonnés, soient lavés, soient justifiés, soient guéris au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie maintenant qu'au travers du sang de Jésus-Christ, la puissance de la guérison, de la délivrance, de la restauration soit déversée au nom de Jésus. Père, qu'au travers de la saine saine, les joues soient brisées, les maladies quittent les corps maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la puissance surnaturelle de notre Seigneur Jésus-Christ opère maintenant dans la vie et dans le corps de tout cela qui participe maintenant à ce repas au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie et je déclare qu'au travers de la saine saine, je viens renforcer mon alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au travers de la saine saine, je viens renforcer ma vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que ma vie est cachée avec Christ en Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au travers de la saine saine, toute manipulation qui a été faite sur mon corps ou dans mon corps soit détruite maintenant au nom de Jésus-Christ. Le corps de Christ que je vais prendre et le sang de Christ que je vais boire maintenant condamne tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur en moi au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est entré en moi pour me détruire, tout ce qui est entré dans mon corps pour me faire du mal. Je prie, Feigneur, qu'au travers de cette saine saine, qu'au travers de ce pain et de ce fruit de la vigne, au travers du corps et du sang de Jésus-Christ, que cela soit détruit, que cela soit ôté, que cela soit brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je bénéficie de l'héritage des rachetés, je bénéficie des grâces de ceux-là qui sont conviés à la table du Seigneur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare qu'au travers de la saine saine, la puissance et la gloire de Dieu sont manifestées dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je palpe, je palpe de mes mains la puissance de Dieu au travers de cette saine saine que je prends maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Que ce que toi, tu n'as pas planté en moi, Seigneur, soit détruit, soit brisé, soit renversé maintenant, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu peux prendre la saine saine, tu peux prendre la saine saine, participe au repas du Seigneur, au corps et au sang de Jésus-Christ qui ont été versés, bien aimé, pour notre restauration, pour notre guérison, pour notre délivrance au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce qu'on t'a donné, ce qu'on t'a fait manger, ce qu'on a mis à l'intérieur de ton ventre, bien aimé, je prie et je déclare, alors que tu es en train de prendre cette saine saine, que cela opère des effets de guérison, de délivrance, de restauration, de miracles dans ta vie et dans ton corps physique, mais aussi dans ton esprit, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, étant connecté avec moi, cela veut dire que tu es là, tu es bien et bien là, tu es belle et bien là. Est-ce que quelqu'un là peut se manifester et dire je suis là, je suis là, je suis là donc je suis vivant, je suis là donc je suis vivant, je me réveille le matin donc je suis vivant et je célèbre la vie que Dieu m'a donnée ce matin. Alléluia, est-ce que quelqu'un peut réagir? Je suis là, je suis vivant, je suis là, je suis vivant, je suis là, je suis vivant, je célèbre la vie que Dieu m'a donnée ce matin, je célèbre la vie que le Seigneur m'a donnée ce matin, je suis là, je suis vivante. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, je suis là donc, je suis vivant et je célèbre le Seigneur pour cela, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Alléluia, comme tu es là, comme tu es vivant, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Bien aimé, si tu es là, c'est que ton espérance va arriver, continue à avoir de l'espérance, ton miracle va arriver. Parce que l'espérance, ce n'est pas pour ceux qui sont morts, c'est pour ceux qui vivent. Donc comme tu vis là, ça veut dire que tu dois avoir de l'espérance au Seigneur Jésus-Christ qui est capable de changer ta situation au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il ne permettra pas une épreuve au-delà de nos forces. Tu es là, Dieu va te visiter au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses prier le Seigneur avec moi en rendant d'abord gloire à Dieu, en bénissant le Seigneur pour la vie. La vie est un don précieux que Dieu nous donne. La vie est un don précieux. Ceux qui sont morts hier, ceux qui sont morts cette nuit, avant hier, qui sont morts peut-être, je ne sais pas, la semaine passée, bien aimés ne sont pas mieux que nous. Nous n'avons pas la garantie du lendemain, mais c'est la grâce de Dieu sur nos vies qui nous permet de nous garder, de nous maintenir tous les jours. Et chaque jour que nous sommes en train de vivre, c'est chaque jour où nous nous approchons encore du plan de Dieu dans nos vies et que nous voulons encore voir la gloire de Dieu dans nos vies. Et voilà pourquoi célèbre Dieu qui te donne encore cette opportunité, célèbre Dieu qui te permet encore de te rapprocher de ce que lui veut faire pour toi. Célèbre le Seigneur pour cela et rends grâce à Dieu. J'aimerais que là où tu te trouves, tu élèves ta voix et que tu puisses bénir le nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Tu peux prier avec moi si tu arrives à me suivre, tu peux prier avec moi et tu peux aussi, là où tu es bien aimé, en développant une prière personnelle qui monte de ton cœur. Tu peux le faire parce que cela permet d'augmenter aussi ton intimité. Vous savez, la profondeur appelle la profondeur. Beaucoup de gens disent, je ne sais pas prier, je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas bien aimer. C'est en priant comme nous, nous prions maintenant, comme ceux qui sont certainement à la maison. Prie avec moi, c'est comme ça que tu vas apprendre à prier toi-même. Au début, peut-être, tu ne sais pas comment mettre les mots. Vous savez, il n'y a pas de forme de prière particulière dans le sens où il n'y a pas une méthodologie. Tu viens avec ce que le Seigneur a déposé en toi, ce que tu veux dire au Seigneur. Il y a des formes de prière, nous allons en parler une fois. Mais lorsque nous venons, c'est pour plutôt célébrer Dieu, être reconnaissant à Dieu, dire à Dieu ce qu'il est pour nous, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il représente pour nous. Maintenant, pour cela, il n'y a pas un mot qui est plus important ou plus fort que l'autre. Cela dépend de toi avec ton Dieu. Il y a une méthodologie peut-être dans le fonctionnement pour le genre et les types de prière. Mais ça, c'est un autre enseignement que nous allons avoir le temps de voir ensemble. Mais maintenant, ce que nous voulons, c'est rendre grâce au Seigneur. Avec tes mots, avec tes faibles mots, avec ce que Dieu a mis en toi, avec le souffle qui t'a donné, la force qu'il t'a donné, j'aimerais que tu puisses rendre grâce à Dieu et bénir le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous venons devant toi parce que c'est le nom de Jésus qui nous donne le privilège de nous approcher du trône de la grâce de notre Seigneur. Et par le nom de Jésus-Christ, tout ce que nous demandons, la Bible nous dit que tu nous l'accorderas. Voilà pourquoi nous venons devant toi Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous venons te rendre grâce pour ce moment, nous venons te rendre grâce pour la vie, nous venons te rendre grâce pour la force, nous venons te rendre grâce pour la disponibilité que tu nous accordes ce matin de pouvoir être dans ta présence. Merci Seigneur pour la vie. Oui, je te célèbre pour la vie que tu m'as donnée Seigneur Jésus. Je te célèbre pour la vie que j'ai, je te célèbre pour mon frère et pour ma soeur qui est là, pour sa famille, pour son mari, pour ses enfants, pour les activités qu'il est en train de faire ou qu'elle est en train de faire. Seigneur, je te rends grâce et je te rends gloire parce que tu es bon. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu et il n'y a point d'autre Seigneur. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration Seigneur, notre Dieu qui monte Seigneur du fond de mon cœur pour te dire combien tu es bon pour nous. Alléluia. Que ton nom soit élevé en ce jour, que ton nom soit glorifié en ce jour, que ton nom soit magnifié en ce jour. Tu es le Dieu qui tient nos vies entre tes mains. Voilà pourquoi nous venons te dire merci. Seigneur, tu nous as pris de loin, tu nous as sortis de loin. Seigneur, nous sommes des rescapés, ô Dieu. Des rescapés parce que la mort, Seigneur notre Dieu, Père, nous a éternel, notre Dieu, guetté, a voulu, Seigneur notre Dieu, nous prendre, mais tu ne l'as pas permis, ô Dieu. Seigneur, nous sommes des rescapés parce que la maladie a voulu avoir raison de nous, mais tu ne l'as pas permis. Seigneur, nous sommes des rescapés parce que, Seigneur notre Dieu, la méchanceté des hommes a voulu avoir raison de nous, mais tu ne l'as pas permis. Voilà pourquoi nous te célébrons et nous te bénissons ce jour, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Toi, le roi de nos vies, toi, le Seigneur des seigneurs. Merci parce que la vie que tu nous as donnée, Père éternel, c'est une grâce qui vient de toi. Ô Dieu, Seigneur, tu as veillé sur nous pendant que nous dormons. Seigneur, nous avons côtoyé autour de nous plusieurs mauvaises personnes. Nous avons côtoyé des gens qui nous ont fait du mal. Nous avons côtoyé des gens qui ont comploté contre nous. Nous avons côtoyé des gens qui ont établi des plans pour nous détruire. Mais toi, tu n'as pas permis que cela arrive. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as fait sortir, Seigneur notre Dieu, des pièges et des filets du malin. Au nom de Jésus-Christ, tu nous as fait échapper, Seigneur, des filets de l'oiseleur. Au nom de Jésus-Christ, tu nous as fait échapper de la mort certaine qui nous attendait. Au nom de Jésus-Christ, tu nous as fait échapper des accidents préparés, calculés, Seigneur notre Dieu, qui était préparé contre nous. Dans le nom de Jésus-Christ, pour cela, Seigneur, nous te célébrons et nous célébrons la vie que tu nous as donnée. Oui, Seigneur, je célèbre la vie de ma soeur, Seigneur notre Dieu, de mon frère, qui est un témoignage de ce que toi, tu es capable de faire dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi nous te glorifions et nous te bénissons, Seigneur. Merci parce que tu es le Tout-Puissant. Et ce matin, Seigneur, nous voulons reconnaître que tu es le Tout-Puissant. Nous voulons reconnaître que lorsque toi, tu t'élèves, Seigneur notre Dieu, personne ne peut te faire asseoir. Lorsque tu décides de nous faire du bien, personne ne peut t'arrêter. Lorsque tu décides de faire rayonner ta gloire sur nous, personne ne peut t'arrêter. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ce matin, nous venons te bénir parce que la vie que nous avons, Seigneur notre Dieu, c'est la grâce que toi, tu nous as donnée. Ce matin, Seigneur notre Dieu, alors que nous venons devant ta présence, oui Seigneur, nous savons que nous allons bénéficier de ta gloire. Seigneur, là où tu te trouves, éternel notre Dieu, il y a des signes, des prodiges et des miracles qui sont opérés. Père, je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que je bénéficie, dis avec moi je bénéficie, je bénéficie de l'onction de Dieu qui est déversée pendant ce moment au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je vais hériter de la portion de ton onction qui est déversée maintenant dans ce lieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que comme tu m'as donné la vie, comme tu m'as donné le souffle de vie, comme tu m'as donné la force, comme tu m'as donné la santé, comme tu m'as donné l'intelligence, comme tu m'as donné, Seigneur, cette opportunité de me tenir debout, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'ennemi ne pourra pas détruire ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, L'ennemi ne pourra pas détruire ma santé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, le poison qu'on a voulu me donner pour me détruire, cela sort de mon corps au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La maladie qu'on a lancée sur moi comme un mauvais sort maintenant est détruite dans le nom de Jésus-Christ et retourne à l'expéditeur dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute maladie préparée, concoctée par le diable et ses agents pour me détruire, Je prie maintenant que cela soit brisé, que cela soit détruit, que cela soit anéanti au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute maladie que l'ennemi a voulu mettre sur mon corps, maintenant je prie que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, là où tu es, tu as des amis, ceux que tu appelles amis, tu appelles frères, tu appelles mon ami. Bien aimé, tu crois que cette personne marche avec toi, tu crois qu'elle est avec toi, tu crois que cette personne t'aime, tu te confies à elle, tu parles des fois avec elle, des fois tu pries avec elle, des fois tu dors avec cette personne dans le même lit. C'est ton ami, c'est ton ami, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est quelqu'un qui est très proche de toi, que tu aimes de tout ton cœur et tu penses que cette personne t'a toujours aimé. Mais tu as découvert que cette personne était la personne qui te voulait du mal. Gloire à Dieu, le Seigneur t'en a préservé. Si aujourd'hui tu es vivant, c'est que Dieu t'a gardé. Cette personne a eu l'opportunité de te faire du mal beaucoup de fois, mais n'a pas pu le faire. C'est la grâce de Dieu. Il a voulu éteindre ton étoile. Il a voulu utiliser ce que Dieu a déposé en toi pour te faire du mal, mais n'a jamais pu le faire. Parce que le Seigneur ne l'a pas permis. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier que l'heure de la gloire arrive dans ta vie. L'heure de la gloire arrive dans ta vie. L'heure là où tu vas récolter. Tu vas récolter au nom puissant de Jésus-Christ. L'heure où tu vas vivre les bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. L'heure où tu vas récolter même là où tu n'as pas semé. Parce que le Seigneur est avec toi. L'heure où la grâce de Dieu vient s'ouvrir dans ta vie. Pour te donner avec facilité ce que les autres ont reçu avec peine et douleur. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Parce que tu hérites. Tu hérites de la puissance et de la gloire de Dieu. L'héritier ne fournit pas d'effort. Oh, qu'est-ce que c'est fort. L'héritier ne fournit pas d'effort. Il hérite ce que ses parents ont laissé. Ce pourquoi ses parents ont souffert. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de déclarer ce matin. Que ce pourquoi tu n'as pas souffert. Ce pourquoi tu n'as pas spécialement prié. Mais que le Seigneur a. Qui se trouve dans les mains de Dieu. Que l'éternel possède et que le Seigneur a entre ses mains. Que cet héritage-là soit ton partage. Que toi aussi, tu hérites de cela au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je prie et je déclare. Comme notre Seigneur est le Tout-Puissant, tu hérites de la puissance de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de guérison. Tu hérites de la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est un Dieu riche. Tu hérites de cette richesse au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est un Dieu de gloire. Tu hérites de la gloire maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. L'heure des ténèbres est terminée. C'est l'heure où la gloire de Dieu doit se manifester dans ta vie. J'aimerais que tu puisses prier. Tu dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je prie et je déclare que ma vie, ma vie soit environnée de la gloire de Dieu. Que je manifeste, je manifeste l'identité de mon Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible déclare tel il est, tel nous sommes. Je prie et je déclare comme Jésus-Christ tu es. C'est comme ça que je suis en ce jour au nom de Jésus-Christ. On cherchera à me limiter. On cherchera à m'attaquer. On cherchera à me détruire. Mais ils ne pourront rien contre ma vie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Parce que j'hérite, je bénéficie de la gloire que mon maître a. Au nom de Jésus-Christ, la lumière qui se trouve en mon Seigneur Jésus-Christ, impacte ma vie. Impacte ma vie. Impacte ma vie. Maintenant même, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La lumière qui se trouve en Christ, impacte ma vie maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, je rejette, je rejette toute malédiction familiale, toute malédiction généalogique. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la bénédiction et la vie qui se trouvent en Jésus-Christ, impacte ma vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors, je sors, je sors des liens de famille. Je sors des liens de blocage. Je sors des liens de la sorcellerie. Je sors des liens des envoûtements. Je sors des liens de malédiction. Qui ont lié ma famille de génération en génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Moi, dis avec moi, moi, moi d'Oli. Tu cites ton nom, moi d'Oli. Moi d'Oli. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que j'hérite, j'hérite de l'héritage divin. J'hérite de la gloire de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. L'heure de la gloire a sonné dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tous ceux que mes ennemis ont préparés contre moi. Père, sa force maintenant. Père, sa force maintenant. Père, sa force maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que les alliances héréditaires sont nulles et sans effemmes. Parce que j'hérite, j'hérite des alliances de grâce, de bénédiction, de succès, de santé, de joie, de force. Des alliances qui me donnent accès à la gloire de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je rejette, je rejette, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tous les problèmes héréditaires. Toutes les réclamations héréditaires. Toutes les maladies héréditaires. Dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que cela libère mon corps. Que cela libère mon corps. Que cela libère mon corps. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. A cause de ta gloire que tu fais rayonner en moi. A cause de ta gloire qui impacte ma vie. A cause de ta gloire qui impacte mes activités. A cause de ta gloire qui impacte mes finances. A cause de ta gloire qui impacte mon foyer. Qui impacte la vie de mes enfants. Qui impacte mon travail. Qui impacte au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. A cause Seigneur Père éternel. De éternel ce que tu as accompli pour moi. Je prie maintenant. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Que ta gloire soit manifestée. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tous les ennemis cachés. Que tous les ennemis cachés soient dévoilés. Et que leurs oeuvres Seigneur soient démasquées. Et détruites. Anéanties. Au nom de Jésus-Christ. Parce que ta gloire fait taire les voix qui nous réclament. Ta gloire fait taire et arrête les voix qui nous combattent. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que je suis héritier de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alors que je marche. Alors que je sors. Alors que je me promène. Alors que je vais dans mon travail. Alors que je vis dans ma maison. Seigneur je reflète la gloire de Dieu. Je prie et je déclare. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été fait. Contre moi. Pour m'étouffer. Pour me détruire. Pour me rendre invisible. Et brisé maintenant. Et brisé maintenant. Et brisé maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout lieu là où je vais aller. Je prie et je déclare. Que je vais refléter la gloire de Dieu. Aucun bien ne me sera refusé. Je déclare. Aucun bien ne me sera refusé. Là où les autres. Peuvent obtenir avec difficulté. Je prie Seigneur. Que je puisse obtenir avec facilité. Que les portes me soient ouvertes. Au nom de Jésus-Christ. C'est l'héritage que j'ai reçu de toi. C'est l'héritage que j'ai reçu de toi Seigneur Jésus. C'est l'héritage que j'ai reçu de toi Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La maladie libère mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Les oeuvres de la sorcellerie lâchent prise dans ma vie. Parce que celui qui est en moi est plus fort. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je m'élève maintenant. Je m'élève maintenant. Avec la puissance et l'autorité que le Seigneur me donne. Je m'élève pour renverser. Je m'élève pour détruire. Je m'élève pour anéantir. Les plans de l'ennemi. Contre ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Personne n'arrêtera ma gloire. Personne n'arrêtera ma gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur merci. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Merci pour la vie que j'ai. Merci pour la manifestation de la gloire de Dieu en moi. Merci pour les bénéfices et l'héritage que je reçois de toi maintenant. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que je sois identifié. Que je sois remarqué. Que je sois remarquable. Partout là où Seigneur une porte doit m'être ouverte. Je prie que moi je sois visible. Je prie que moi je puisse régner. Je prie que moi je puisse dominer. Parce que je suis un enfant de Dieu. Déclare cela avec moi. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. J'hérite de la gloire de mon Père. J'hérite de la gloire de mon Seigneur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'hérite des honneurs. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible déclare que dans le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit. Tout langue confesse qu'il est Seigneur. Je prie et je déclare. Étant un enfant de Dieu. Bénéficiant de la grâce et de la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Tous les plans de l'ennemi fléchissent devant moi. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Les sorciers qui se sont élevés devant moi fléchissent au nom de Jésus-Christ. La maladie qui s'est élevée devant moi fléchit au nom de Jésus-Christ. Les puissances maléfiques qui me combattent tombent sous mon pouvoir. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Les gens qui viennent vers moi pour me détruire tombent sous mon pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont préparé des plans de destruction contre moi tombent sous mon pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont préparé des accidents. Que ces accidents soient déjoués. Ceux qui ont préparé des poisons maléfiques. Que ces poisons soient renversés. Soient détruits. Ceux qui ont préparé des maladies. Que ces maladies soient anéanties. Maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'appelle et je déclare la vie et la gloire de Dieu. Seigneur dans ma vie. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi Amen. 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 Nous allons bien aimer dans le Seigneur. Prendre la boîte à prière. J'ai une sœur qui m'a écrit. Et que j'aimerais qu'on puisse partager cela ensemble. Alléluia. Amen. Oui tu peux acclamer Dieu. Tu peux acclamer Dieu. Tu hérites des honneurs. Tu hérites de la grâce. Tu hérites des bénéfices de l'alliance avec le Seigneur. Alléluia. Tu hérites de cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre notre boîte à prière. J'aimerais qu'il soit un des intercesseurs, de quelqu'un ensemble. Parce que lorsque nous le faisons, Dieu se manifeste aussi dans nos vies. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce qu'il y a des intercesseurs qui sont prêts? Des enfants de Dieu, des révolutionnaires qui sont prêts? Ensemble. Oh Seigneur. Ensemble. Nous voulons prier pour cette personne qui nous a écrit. Gloire à Dieu. Alors je vais lire le message. Ce message dit ceci. Chalom Pasteur de Lille. Je m'appelle, je vis en France et je viens vers vous car je suis un peu perdu. En 2020, grâce à la prière, j'ai mené un sacré combat par rapport à ma vie. J'ai jeûné, je me suis battu. Le diable m'a même menacé de mort en songe. Et trois jours plus tard, j'ai failli mourir et l'électrofité. Mais le Dieu avait envoyé ses anges et j'ai échappé. Belle. Le dernier programme que j'ai suivi était le tribunal de minuit. Mon souci est que depuis la fin de l'année, j'ai une énorme lourdeur spirituelle contre laquelle je tente de me battre pour ne pas perdre la foi. Le temps de Dieu n'est pas mon temps, je le sais, mais je suis actuellement enceinte de mon deuxième enfant et quand j'essaie de me battre dans la prière, le diable attaque ma santé. Les dernières fois où j'ai prié puissamment, je me suis brûlé le bras au deuxième degré et depuis alors que je n'ai aucun problème de poids ou de santé, on m'a détecté une forte anémie en plus d'un diabète gestationnel. Je vais sur mon septième mois de grossesse. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait la prière de ce matin car Dieu m'a déjà révélé en songe ce que j'attends et là, d'un coup, j'ai été prise d'une forte fièvre, de courbatures et de violents maux de tête alors que tout allait bien. Je ne peux malheureusement pas jeûner vu mes problèmes de santé. Cependant, je voudrais être orientée pour me fortifier dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions prier pour cette sœur, cette sœur qui nous a écrit par rapport à ce qu'elle est en train de vivre. Elle est très fortement attaquée alors qu'elle aimerait prier, alors qu'elle a la volonté, elle a ce cœur de prier, mais lorsqu'elle se lève pour prier, bien-aimée, elle est attaquée et elle n'arrive pas à se sentir et toucher. Elle se sent lourde et elle n'arrive pas à prier. Ça, ce sont des attaques de l'ennemi pour l'empêcher d'être dans la prière parce que la prière, croyez-moi, produit toujours des résultats. Et l'ennemi, ce qu'il essaie de faire, c'est de la maintenir pour qu'elle ne puisse pas prier. Nous allons être ensemble pour la soutenir. Priez pour elle, que là où elle se trouve, je pense qu'elle est en train de nous suivre maintenant. Là où tu es ma sœur, là où tu te trouves, j'aimerais que tu puisses prendre tes mains, tu puisses les mettre sur ta tête alors que nous sommes en train de prier pour toi. Tu te reconnais dans ce message. Alors que nous sommes en train de prier pour toi, tu vas prier le Seigneur et tu vas recevoir cette prière que nous sommes en train de faire au nom de Jésus-Christ et que la puissance de Dieu puisse te localiser dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Prions le Seigneur maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons devant ta présence dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Te recommander ta fille entre tes mains. Je prie maintenant dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que la puissance de Dieu soit manifestée maintenant. Que toute lourdeur spirituelle qui empêche Seigneur notre Dieu, que ta fille puisse prier, soit brisée, soit détruite. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es celui qui nous relève. Tu es celui qui nous fortifie. Tu es notre force. Je prie Seigneur, que ta force soit son partage. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que toute éternelle les attaques, les complots, les flèches qui sont lancées contre ta fille, maintenant, soit anéantie et retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ, toi, esprit de lourdeur, toi, esprit de lourdeur, qui l'empêche de se lever dans la prière, je t'ordonne maintenant, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, de libérer sa vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, je m'élève contre toute maladie, les maladies maléfiques, les maladies sataniques envoyées par le diable pour déstabiliser, Seigneur notre Dieu, la santé de ta fille. Père, je les retourne à l'expéditeur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tout ce que toi, tu n'as pas semé dans le corps de cette femme, maintenant, j'ordonne, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cela libère ce corps, que cela libère ce corps, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as dit dans ta parole, que Seigneur notre Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu nous as donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur tous les esprits méchants. Nous nous élevons maintenant contre toute forme de lourdeur, toute forme de maladie maléfique, envoyée pour détruire la vie de cette femme. Nous les renversons et nous les détruisons. Au nom de Jésus-Christ, que l'enfant qu'elle porte dans son sein soit protégé par toi, soit protégé par les anges de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que toute lourdeur, toute attaque familiale, tout autel qui la réclame, se taise maintenant. Seigneur, que l'heure de sa gloire arrive, que les maladies qu'on lui envoie, la nuit, le jour, retournent aux expéditeurs et que cela ne produise aucun effet ni résultat dans sa vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, reçois cette prière maintenant que nous te présentons. Dans le nom de Jésus-Christ, nous la scellons. Dans le sang de Jésus-Christ et dans l'alliance que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons tous ensemble, Amen. Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Je pense que nous allons mettre en place, selon ce que le Seigneur va nous permettre, comme nous avons fait il y a quelques temps, des temps où nous prenons le temps comme ça de prier pour les gens ensemble, d'accord? De prier pour les gens ensemble selon l'orientation de Dieu. Cependant, pour des questions d'organisation, de temps aussi, nous avons limité notre prière du matin à 45 minutes maximum pour vous laisser le temps d'aller dans votre travail, de faire vos activités, de commencer la journée avec la puissance et la présence de Dieu et aussi d'aller en étant frais, rafraîchi, je ne sais pas, relevé, restauré et en commençant une journée joyeuse et une journée bénie. Voilà pourquoi nous allons pour ce matin nous arrêter là. Nous serons, par la grâce du Seigneur, pour des entretiens à Paris. Donc déjà ce week-end, si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous pour cela. Et la semaine d'après, le Seigneur faisant grâce avec ce qui se passe. Mais le Seigneur faisant grâce, nous serons là, bien aimés dans le Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse, que le Seigneur veille sur vous, sur vos familles, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous allons commencer le programme, le balai de la destruction qui aura lieu au mois de mars. Voilà, le programme commence du 28 mars au 18 avril, je crois, mais les inscriptions ont déjà commencé. Donc pour cela, contactez les modératrices qui vont vous donner les orientations. Et ainsi, nous allons voir comment nous allons nous organiser pour ce programme. Que Dieu vous bénisse, passez une excellente journée dans la présence du Seigneur. Et je vous dis à demain, par la grâce de Dieu. Ce soir, nous avons notre programme puissant de prière. Soyons à l'écoute, nous avons notre programme de prière, de puissant, puissant de prière de l'huile prémisse. Ce soir, ne manquez pas à minuit, nous allons consacrer cela. Donc soyez à l'écoute, soyez là. Et le Seigneur va vraiment nous visiter. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à ce soir, par la grâce du Seigneur, mais aussi à demain, 6 heures. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Soyez bénis.